Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler du cas de Shenda René Schaer. Cette affaire est effroyable et vous allez voir dans celle-ci à quel point des adolescents peuvent faire preuve de cruauté envers leur père. Mais bien sûr avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît et que ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et d'activer la petite cloche de notification, ça nous apporte énormément de soutien et en plus on est bientôt 45 000, donc merci à tous ceux qui sont présents. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Shenda René Schaer. Shenda René Schaer est né le 6 juin 1979 à Pinville dans le Kentucky du couple Steven et Jacqueline Schaer. On ne sait pas grand chose quant à sa vie de jeune fille, cependant on sait que ses parents ont divorcé un petit peu plus tard et que sa mère s'est remariée. Shenda, sa mère ainsi que son nouveau beau-père ont ensuite déménagé dans la ville de Louisville. Pendant ce court laps de temps passé dans cette ville, Shenda était inscrite à la Simple School où elle faisait partie des équipes de pom-pom girls, de volleyball et de softball. Shenda est donc une jeune fille très sportive et impliquée dans sa vie de lycéenne. Elle est très populaire, rayonnante et se fait très rapidement de nouveaux amis et ce, partout où elle passe. Cependant, comme cité, ce n'était qu'un court laps de temps parce que finalement sa mère a divorcé du nouveau beau-père de Shenda et donc elles sont toutes les deux parties et ont déménagé à New Albany dans l'Indiana en juin 1991. Elle s'est inscrite à la Hazelwood Junior Ride où elle n'a eu aucun problème à s'intégrer une nouvelle fois. Malheureusement, tout n'était pas toujours rose, surtout durant les années collège et il n'a pas fallu longtemps avant que Shenda n'ait une altercation avec une autre fille qui sera plus tard connue sous le nom d'Amanda Hivrin. Et comme les événements se passent extrêmement vite au collège lorsque l'on a 12 ans, les choses ont pris un nouveau tournant lorsque les deux filles ont été mises en retenue et ont commencé à parler ensemble. Elles sont rapidement devenues amies et ont ensuite commencé à échanger des lettres à caractère romantique. Shenda n'avait certes que 12 ans à cette époque, mais elle savait qu'elle s'intéressait aux filles. Puis de toute façon, c'est à peu près l'âge auquel généralement, on commence à se questionner. Au début du mois d'octobre 1991, Shenda et Amanda ont assisté à une danse scolaire ensemble. Et c'était leur petite façon de faire savoir à leurs camarades de classe qu'elles étaient officiellement en couple et qu'elles ne se souciaient pas du tout de ce que les autres pouvaient bien penser d'elles. Puisque je vous rappelle que si encore aujourd'hui, ça peut être dangereux pour des personnes homosexuelles de se montrer dans la rue, eh bien, avant, c'était encore pire que maintenant. Donc, c'était une sorte aussi de courage de leur part de montrer au grand jour que, oui, ce sont deux femmes qu'elles s'aiment et qu'il n'y a aucun problème à ça. Bien que femmes plutôt adolescentes, jeunes adolescentes, puisqu'elles sont âgées de 12 et 14 ans. Bref, malheureusement, ce que Shenda ne savait pas, c'était que la rage d'une tierce personne qu'elle ne connaissait même pas montait en elle à son égard. Cette personne qui déteste Shenda sans même la connaître, c'est l'ex-petite amie d'Amanda, une adolescente âgée de 14 ans qui s'appelait Melinda Loveless. Ce qui est un peu ironique qu'elle s'appelle Loveless et qui signifie sans amour quand on connaît un petit peu plus le personnage. Bref, Melinda Loveless est née à New Albany le 28 octobre 1975 et se trouve être la dernière des trois filles du couple Marjorie et Larry Loveless. Au sein de cette famille, il semblait que son environnement était parfois... étrange. Son père Larry était un vétéran de l'armée américaine qui a combattu durant la guerre du Vietnam mais a également été décrit comme un déviant sexuel qui portait les sous-vêtements et le maquillage de sa femme et de ses filles ayant également un mélange de jalousie et de fascination pour voir sa femme avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes et d'autres femmes. Bref, voilà un petit peu le tableau. Concrètement, la famille n'est pas la plus stable pour des enfants. En 1965, Larry est devenu officier de probation mais a été licencié après avoir agressé un homme afro-américain qu'il a accusé d'avoir couché avec sa femme. En 1988, l'homme a brièvement travaillé comme facteur mais a démissionné après trois mois seulement et a en réalité fait très peu de travail puisque ce dernier ramenait la plupart du courrier à la maison pour les détruire. Donc il y a des centaines de personnes qui n'ont jamais reçu leur courrier sûrement qu'il y avait des lettres importantes dans le lot mais pour faire un minimum de travail possible, eh bien, il ne les livrait pas. Et ça, ce n'est qu'une partie infime de tout ce que l'on pourrait dire sur cet homme et on peut probablement en déduire qu'il n'a clairement pas eu une très bonne influence sur ses enfants. Larry n'a pas partagé son revenu avec la famille et a dépensé tout l'argent qu'il gagnait pour acheter des armes à feu, des motos ou encore des voitures que des choses qui permettent, comme vous voyez, de nourrir et d'éduquer les enfants qui l'ont engendré. Ces enfants ont donc souvent dû se rendre chez les membres de la famille élargie juste pour demander de la nourriture parce qu'ils étaient littéralement affamés à la maison. Lorsque Melinda n'était âgée que de 5 ans, ses parents se sont fortement impliqués au sein de la religion et d'église du coin de manière tout à fait subite puisque de base, ce n'est pas la famille la plus religieuse qui soit. Larry est devenu un prédicateur laïque et baptiste et Marjorie est devenue l'infirmière de l'école chrétienne. Bon, en ce moment-là, on peut se dire que ça ne leur a peut-être pas forcément fait de mal que de se ranger dans la religion sauf que ce n'est pas tout. L'église a plus tard pris des dispositions pour que la petite Melinda soit amenée dans une chambre de motel avec un homme de 50 ans pour un exorcisme qui aurait duré plus de 5 heures. On ne sait pas pour quelle raison ils ont voulu lui faire un exorcisme ni même ce qui s'est réellement passé durant ces 5 heures mais je n'ose imaginer que dans tous les cas cet événement peut être traumatisant pour une enfant. Ensuite, son père est devenu conseiller conjugal avec l'église et a acquis la réputation d'être bien trop avant-garde avec les femmes essayant finalement de violer l'une d'entre elles. Bienvenue dans la famille Lovelace. Et c'est donc après cet incident que toute la famille a finalement pris la décision de quitter l'église après s'y être consacrée tout de même durant 2 ans. La mère de Melinda, de son côté, a supporté tous les abus que Larry lui a fait endurer durant de longues années sûrement par amour ou encore par contrainte. L'homme, sans aucun respect envers sa femme emmenait souvent cette dernière dans des bars où il se présentait comme un médecin ou encore un dentiste sûrement pour se faire un petit peu mousser et disait aux gens que cette femme à côté était sa petite amie alors que pour rappel c'était tout de même sa femme et mère de ses enfants. Et malgré son dégoût et sa jalousie de voir sa femme ainsi il la faisait dormir avec ses collègues. Tout est normal, c'était vraiment une relation étrange. Cela a conduit Marjorie à tenter de se suicider à plusieurs reprises et d'ailleurs, Melinda n'avait que 9 ans lorsque son père a forcé sa mère à faire un gangbang après quoi, elle a essayé de se noyer. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'est un gangbang je vais éviter tout de même de vous donner cette petite définition ici je vous laisse aller voir la définition sur Google. Ensuite, à l'été 1986 après que Marjorie ne l'ait pas laissé rentrer chez lui avec deux femmes qu'il a rencontrées dans un bar Larry a battu cette dernière si sévèrement qu'elle a été hospitalisée. L'homme embarrassait souvent ses filles en sentant leurs sous-vêtements usagés devant d'autres membres de la famille et il y a diverses affirmations selon lesquelles il aurait caressé Melinda quand elle n'était qu'un pauvre petit bébé qu'ils avaient des relations très étranges et il semblerait qu'il ait d'ailleurs dormi dans son lit jusqu'à ce qu'il abandonne finalement la famille quand elle avait 14 ans. Est-ce que ça vous suffit là pour avoir le contexte de cette famille ? Et franchement, quand je vois tout ce qu'ils ont vécu dans cette famille je me dis que les enfants auraient dû être vraiment extrêmement forts pour qu'il n'y ait pas de dérapage pour qu'il n'y ait pas un qui finisse par partir en ouvrier après avoir subi autant d'abus de la part des parents. Le cousin de Melinda, Teddy, qui a également été agressé par Larry affirme qu'elle a d'ailleurs déjà vu Larry attacher les trois de ses filles dans le garage et de les molester. Cependant, Melinda ne parlera jamais des abus qu'elle a subis. En novembre 1990, après que Larry ait été surpris en train d'espionner Melinda et un ami, Marjorie l'a attaqué avec un couteau. Il a été envoyé à l'hôpital après avoir tenté de l'attraper. Marjorie a ensuite tenté de nouveau de se suicider mais heureusement, ces filles qui étaient présentes ont appelé les secours à temps. C'est après cet incident que Larry a demandé le divorce et a déménagé à Haven Park en Floride. Melinda, suite à cette séparation et au départ de son père, s'est sentie complètement abandonnée. Surtout lorsque Larry s'est remariée avec une autre femme. Je vous rappelle d'ailleurs que Larry et Melinda avaient une relation très étrange et du coup, la jeune fille était jalouse que Larry ait une autre femme dans sa vie. L'homme lui envoyait des lettres pendant un certain temps jouant d'ailleurs sur ses émotions. L'homme était très manipulateur mais a finalement rompu tout contact avec l'adolescente qui malgré les abus de son père, elle ne s'imaginait pas vivre sans lui. Et c'est en 1990 que Amanda Ivrine, la nouvelle petite amie de Shanda lui faut suivre, avait commencé à sortir avec Melinda au milieu de tous ses abus avec son père. Melinda se comportait de manière très erratique, se battait souvent à l'école se plaignait de dépression et devait recevoir de l'aide de la part de professionnels. En mars 1991, Melinda a révélé son orientation sexuelle à sa mère donc qui était d'être lesbienne qui était initialement furieuse de cette nouvelle mais qui l'a finalement acceptée. Bref, au fil de l'année qui s'écoule, la relation de Melinda avec Amanda s'est complètement détériorée. Même si elles ne se sont jamais dites officiellement qu'elles étaient séparées, Melinda a plus tard commencé à sortir avec une autre fille plus âgée. Cependant, malgré le fait qu'elle avait une autre copine, lorsqu'elle a repéré Amanda et Shanda ensemble à la danse de l'école, elle est devenue extrêmement jalouse de voir son ex avec une nouvelle petite amie. Melinda a confronté Amanda et Shanda suite à quoi une dispute a éclaté. Je vous rappelle que c'est des collégiennes donc ça part un petit peu dans tous les sens mais il était clair que Melinda n'était qu'une ex aux yeux de Amanda qui était visiblement très heureuse de sa nouvelle relation. Après cette altercation entre les filles, Melinda a commencé à parler ouvertement du futur meurtre de Shanda. Ah oui, il n'y a pas du tout un petit laps de temps entre les deux, c'est juste après. La jeune fille était vraiment furieuse et a commencé à parler du futur meurtre de Shanda et d'ailleurs, elle la menaçait en public à chaque occasion. A chaque fois qu'elle la croisait, vous pouvez être sûr que Melinda s'en prenait à Shanda. Elle la menaçait et lui disait que tôt ou tard, elle allait finir par l'assassiner. Tout ça parce qu'elle est en couple avec son ex petite amie. Ça n'a aucun sens et c'est légèrement excessif comme réaction. Mais juste légèrement. Alors Shanda, la pauvre petite qui je vous rappelle n'a que 12 ans, a bien sûr parlé à ses parents de la rage croissante de Melinda et cela a tellement effrayé ses parents qu'ils ont décidé de changer la jeune fille d'école, l'envoyant cette fois-ci dans une école catholique avec un transfert qui était prévu à la fin du mois de novembre. Du côté de sa petite amie Amanda, celle-ci recevait également des lettres constantes de Melinda contenant des menaces de mort à le compte de Shanda. Mais malheureusement, rien n'a été fait à ce sujet pour autant qu'elle le sache. Shanda a donc ensuite changé d'école mais malgré ce changement d'établissement, Shanda et Amanda ont réussi à poursuivre leur relation. Maintenant, pour que vous compreniez un petit peu mieux l'affaire, les circonstances et comment un drame a pu t'arriver, nous allons faire un rapide tour de l'entourage de Melinda. Tout d'abord, il y a Laurie Taquette, une amie de Melinda qui était âgée de 17 ans lors de l'année 1992. Son père a eu également des crimes dans le passé, tout comme le père de Melinda. Elle vivait dans un foyer instable et Laurie a affirmé qu'elle avait été agressée au moins deux fois par son père, une fois à l'âge de 5 ans et une fois à l'âge de 12 ans. Sa mère était une femme strictement religieuse et a fait porter à Laurie des tenues très conservatrices mais celle-ci se changeait. Lorsqu'elle arrivait à l'école, elle avait une tenue dans son sac et d'ailleurs, lorsque sa mère a découvert son stratagème, elle a tenté de l'étrangler. Voilà, tout simplement. Bon, je ne sais pas s'il faut rajouter quelque chose de plus à ça ou non. Je trouve ça vachement excessif. Alors, je veux bien que c'était l'époque et qu'avant, c'était normal de frapper ses enfants mais tout de même l'étrangler pour de telles raisons. Surtout que ce n'est pas non plus comme si Laurie y allait en crop top, mini short. Enfin non, elle y allait en jeans. C'était tout de même un pantalon. Enfin, ça va. Mais non, non. Sa mère a décidé de l'étrangler. Tout est normal. Et donc, Laurie est devenue très rebelle gagnant un profond intérêt pour l'occulte ce qui n'est franchement pas étonnant puisqu'elle essaye forcément de faire tout à fait l'inverse de ses parents dont sa mère qui était à fond dans la religion et bien elle, elle se met à fond dans l'occulte faisant souvent semblant d'ailleurs d'être possédée pour impressionner ses amis, s'auto-mutilait et a également commencé à sortir avec une fille. Bon, je doute qu'elle se soit mise à sortir avec des filles juste pour embêter sa mère mais bon, quoi qu'il en soit, lorsque sa mère a découvert qu'elle s'était mutilée, elle a fait interner sa fille à l'hôpital psychiatrique du coin. Elle a ensuite été libérée mais deux jours plus tard, elle a tenté de se tailler les veines avec sa petite amie. Laurie a ensuite été envoyée dans un autre service psychiatrique où elle a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite. L'adolescente a pu ressortir de l'hôpital le 12 avril et a abandonné l'école en septembre. En octobre, elle a déménagé seule de Madison en Indiana et a commencé à rester avec des amis à Louisville. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Melinda pour la première fois en novembre 1991. Plus tard, elle est retournée à Madison avec la promesse que son père lui achèterait une voiture mais elle est toujours retournée régulièrement à Louisville et a passé énormément de temps avec Melinda. Melinda était également entourée de Hope Ripet qui avait 15 ans en 1992. Les parents de Hope ont divorcé en février 1984 et elle a déménagé avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs à Quincy dans le Michigan. D'ailleurs, en parlant de Quincy, je vous mets une affaire qui est juste ici. Je me suis donné à fond pour le montage alors pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. La relation de Hope avec sa famille était très turbulente mais sa famille était tout autant instable que les autres. Ses parents ont repris leur relation et ont redéménagé ensemble à Madison dans l'Indiana en 1987 suite à quoi Hope a pu retrouver ses amis Laurie et Tony Lawrence qu'elle connaissait depuis son enfance bien que ses parents aient toujours considéré que Laurie était une mauvaise influence pour leur fille. Et comme pour les autres protagonistes de cette affaire, Hope a commencé à s'automutiler à l'âge de 15 ans. Et pour finir, il y a donc Tony Lawrence qui est la dernière amie du groupe. Oui, Tony est une fille. L'adolescente avait également 15 ans en 1992 et comme les autres, elle a également eu une enfance assez brisée et a été abusée par un parent à l'âge de 9 ans ainsi que par un adolescent à l'âge de 14 ans. Elle a suivi une thérapie après l'incident mais a malheureusement vite arrêté son suivi psychologique. L'adolescente a commencé à s'automutiler, à tenter de se suicider en 8ème année qui est à peu près l'équivalent de la 4ème en France et comme vous le voyez, ce groupe d'amis est composé uniquement de personnes brisées par la vie à un très jeune âge. Elles vivent toutes dans des foyers complètement instables et dangereux ce qui les a réunies pour le meilleur mais surtout pour le pire. Il faisait un froid glacial dans la nuit du 10 janvier 1992 lorsque Melinda Loveless a embrigadé ses trois amis pour l'aider à commettre l'un des meurtres les plus insensés et les plus brutaux de l'histoire de l'Indiana. Cette nuit-là, Lori, Hope et Tony ont conduit la voiture avec laquelle le père de Lori l'avait soudoyée pour rentrer chez elle et se sont rendues chez Melinda. Tony n'avait jamais rencontré Melinda à ce moment précis de l'affaire bien qu'elle soit une meilleure amie d'enfance avec les autres filles. Quand elles sont arrivées chez Melinda, cette dernière a montré aux filles un couteau avec lequel elle allait effrayer Shanda et surtout tenter de l'intimider. Toutes les filles étaient évidemment déjà au courant du plan de Melinda d'effrayer Shanda avec le couteau et de la façon dont elle détestait cette dernière pour avoir entre grosses guillemets volé sa petite amie. Les filles savaient d'une manière ou d'une autre que Shanda resterait chez son père le week-end à Jeffersonville et se sont donc dirigées vers celle-ci s'arrêtant à McDonald's en route pour demander des directions puis sont enfin arrivées chez le père de Shanda. Une fois sur place, voici le plan qui a été mis en place par Melinda qui était le cerveau de cette affaire. Cette dernière a leur demandé à Tony et Hope de frapper à la porte et de faire semblant d'être l'amie d'Amanda. Elles ont invité Shanda à venir avec elle pour voir Amanda qui les attendait prétendument au château de la sorcière qui est une maison en pierre en ruine située sur une colline isolée surplombant la rivière Ohio. Shanda a dit qu'elle ne pouvait pas y aller parce que ses parents étaient encore réveillés. Je vous rappelle qu'elle n'a que 12 ans donc ses parents ne laissent pas forcément sortir au beau milieu de la nuit avec des filles qu'ils ne connaissent même pas qui sont en âge d'avoir des véhicules. Bref, même pas besoin de demander la permission des parents. Elle sait très bien que c'est non. Mais la petite Shanda est une petite chippie et donc elle dit aux filles qu'elles devraient revenir plus tard vers minuit lorsqu'elle pourra se faufiler dans la nuit sans que ses parents s'en aperçoivent. Au départ, Melinda était en colère de voir que Shanda n'est pas avec elle mais les autres filles lui ont assuré qu'elle retournerait sans aucun problème chercher Shanda plus tard dans la nuit. Les quatre adolescentes ont traversé la rivière jusqu'à Louisville et ont assisté à un spectacle de punk rock du groupe Sunspring en attendant. Tony et Hope ont rapidement perdu tout intérêt pour la musique et se sont dirigées sur le parking à l'extérieur où elles ont commencé à avoir des relations sexuelles avec deux garçons dans la voiture de Laurie. Ensuite, une fois toutes réunies, elles se sont remises en route, sont arrivées chez Shanda à minuit 30 et Laurie et Hope sont allées à la porte pour récupérer Shanda. Mélinda s'est cachée sous une couverture sur le siège arrière de la voiture avec un couteau dans le but que Shanda ne l'aperçoive pas lorsqu'elle allait se rendre vers ce véhicule. Hope a dit à la jeune fille qu'Amanda l'attendait toujours au château de la sorcière mais au départ, celle-ci était tout de même un petit peu réticente à y aller. Elle se disait pourquoi est-ce qu'Amanda ne m'a pas prévenue ? Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'elle n'est pas là avec ces filles-là ? En plus, au beau milieu de la vie, la nuit, comme ça, ça lui semblait tout de même un petit peu étrange. Mais voilà, c'est une jeune fille, elle est folle amoureuse de sa copine, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller la voir. En plus, il n'y a pas moyen de vérifier, ils n'ont pas de téléphone portable, ça date un petit peu quand même cette affaire. Et donc, après une certaine persuasion, eh bien, Shanda a changé ses vêtements, elle a décidé de faire confiance aux filles et a quitté sa maison. Après qu'elle soit entrée dans la voiture, Hope a commencé à interroger Shanda sur sa relation avec Amanda et Melinda a ensuite sauté du siège arrière, a mis le couteau sous la gorge Shanda et a commencé à l'interroger sur ses relations sexuelles avec Amanda, je vous rappelle qu'elle n'a que 12 ans, alors qu'elle se dirigeait vers le château de la sorcière. Sur place, elles ont amené la pauvre Shanda qui sanglotait à l'intérieur et lui ont lié les bras ainsi que les jambes avec une corde. À ce moment-là, Melinda lui a dit que « Ah, comme tu as de jolis cheveux ! » Elle s'est demandé à quel point elle serait encore jolie si jamais elle venait à lui couper toute sa belle chevelure, ce qui a évidemment effrayé Shanda encore plus. Melinda a commencé à enlever les bagues de la jeune fille et en a remis une à chacune de ses complices et à un moment donné, Hope a pris la montre Mickey Mouse de Shanda et dansait sur la mélodie qu'elle jouait alors qu'une pauvre gamine de 12 ans était à côté d'elle totalement terrifiée. Dans la nuit, il fait froid, elle est toute seule, personne n'est là pour la défendre et la pauvre se voit prendre toutes ses affaires avec lesquelles ses ravisseurs s'amusent à danser. Super sympa l'ambiance. Laurie s'amusait à railler Shanda infirmant que le château de la sorcière était rempli de restes humains et que celui de Shanda serait le prochain et pour menacer encore plus sa jeune fille, Laurie a ensuite récupéré une chemise de la voiture et lui a mis le feu pour lui dire que voilà, elle allait finir ici, qu'elle allait brûler et vivre mais a immédiatement craint que la fumée ne soit repérée par des voitures qui passaient. Alors, les filles sont parties du lieu tout en gardant Shanda avec elle. Pendant le trajet en voiture, Shanda a continué de les supplier de la ramener à la maison. Tout ce qu'elle veut c'est rentrer chez elle, être au chaud, être près de ses parents, surtout loin de ses ravisseurs et elle leur dit même que si elles veulent, mais elle quitte Amanda, elle s'en fiche. Tout ce qu'elle veut c'est rester en vie. Mais voilà, ses ravisseurs, notamment Melinda, n'en a que faire des supplications de cette adolescente. Elle a ordonné à Shanda d'enlever son soutien-gorge qu'elle a ensuite remis à Hope qui a fait un truc vraiment étrange à ce moment-là puisqu'elle a enlevé son propre soutien-gorge et l'a remplacé par celui de Shanda alors qu'elle était en train de conduire. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Je ne sais pas, ça n'a vraiment aucun sens mais pourquoi pas. Ensuite, sur la route, les filles se sont complètement perdus. Alors, elles se sont arrêtées à une station-service et ont couvert Shanda d'une couverture. Alors que Laurie est entrée à l'intérieur pour demander des directions à prendre, Tony a appelé un garçon qu'elle connaissait à Louisville et a bavardé pendant plusieurs minutes pour apaiser ses inquiétudes mais n'a évidemment pas mentionné à un seul instant l'enlèvement de Shanda. Elles sont ensuite toutes retournées à la voiture mais se sont de nouveau perdues et se sont arrêtées encore une fois à une autre station-service. Alors malheureusement, les GPS n'étaient pas présents à l'époque et visiblement, elles n'avaient pas de carte non plus ou du moins, elles ne savaient pas les lire. À ce moment-là, Tony et Hope ont repéré quelques garçons et leur ont parlé avant de rentrer à nouveau dans la voiture et de partir, arrivant quelques temps plus tard à la lisière de certains bois près de la maison de Laurie à Madison. Dans une décharge d'ordures éloignée dans une zone très dense, Melinda et ses amis ont enlevé les vêtements du corps de Shanda, l'ont rué de coups de poing à plusieurs reprises et lui ont pulvérisé un nettoyant pour vitre dans les yeux. Pendant près de huit heures, les filles ont agressé et torturé sexuellement Shanda Scharreur à l'exception de Tony Lawrence ainsi que Hope qui ont refusé de participer à l'acte odieux. Shanda, la pauvre adolescente, criait de toutes ses forces mais comme les filles étaient sur un chemin éloigné, personne ne pouvait entendre ses cris à l'aide. Melinda a frappé à plusieurs reprises le visage de Shanda avec son genou ce qui a coupé la bouche de la victime qui en plus de ça avait un appareil dentaire donc ça l'a encore plus coupé partout dans la bouche et la torture s'est poursuivie pendant des heures avant que les filles ne jettent finalement Shanda à l'arrière du coffre de la voiture. C'est impressionnant de se dire que des jeunes adolescentes, quatre jeunes filles s'en prennent à une autre gamine de la sorte c'est tous c'est toutes des enfants je suis désolé à 14 ans c'est encore des enfants et elles sont en train de torturer une autre enfant qui n'a absolument rien demandé juste parce qu'elle était en couple avec l'ex d'une fille qu'il fallait absolument pas c'est affolant et encore si seulement ça s'était arrêté là si seulement elle avait juste mis dans le coffre de la voiture et elle avait relâché quelque part et elle s'en serait sortie et voilà mais malheureusement non ça n'a pas été le cas ils ont été encore plus loin dans leur folie meurtrière Melinda et Laurie ont ensuite essayé de lui couper la gorge mais le couteau à porter était beaucoup trop mais le couteau à porter n'était clairement plus assez coupant pour le faire alors au lieu de ça Laurie et Melinda l'ont poignardé à plusieurs reprises au niveau de la poitrine croyant que Shanda était à présent morte elles se sont rendues chez Laurie taquette pour nettoyer la voiture et boire quelques sodas les filles n'avaient aucune idée que leur victime criait à l'intérieur du coffre de la voiture dans l'espoir que quelqu'un passe et puisse la sauver qu'elle puisse enfin rentrer chez elle mais ça n'a pas été le cas de la maison Laurie et Melinda sont partis ensemble avec la voiture contenant la jeune fille ont trouvé un autre endroit éloigné et ont de nouveau poignardé Shanda plusieurs fois avant de la soumiser avec un fer à repasser satisfaites de leur acte odieux les filles sont ensuite retournées chez Laurie et ont plaisanté avec leur amie Hope sur ce qu'elle venait de faire la pauvre Shanda à l'approche de l'aube le quatuor s'est arrêté à une station service et acheté une bouteille de 2 litres de pepsi qu'elles ont bu immédiatement pour la remplir d'essence là vous vous doutez très bien de la suite les filles se sont ensuite rendues à un autre endroit éloigné et ont sorti Shanda du coffre enveloppés dans une couverture et gémissant le mot maman d'un ton vaincu les filles ont ensuite traîné Shanda vers une clarière dans la forêt ces monstres ont versé de l'essence sur Shanda et l'ont regardé brûlée vivante puisque oui après avoir de nouveau été poignardée et agressée sexuellement par Laurie et Melinda la pauvre Shanda était encore en vie et je dis bien la pauvre puisque à ce stade je pense que n'importe qui voudrait abréger les souffrances de cette pauvre gamine puisque ça veut dire que pendant des heures interminables la pauvre elle était dans un coffre en train d'agoniser elle avait été violée de toutes les manières possibles et inimaginables à plusieurs reprises par plusieurs personnes différentes dont avec un fer à repasser tout de même ce n'est pas rien elle a été poignardée à plusieurs reprises la pauvre a été frappée à coups de genoux de coups de poing de coups de pied au niveau du visage elle avait un appareil dentaire qui lui a écorché toute la bouche est-ce que c'est suffisant pour vous faire comprendre à quel point cette gamine souffrait elle a souffert le martyr et pendant des heures elle était juste là dans le coffre d'une voiture en train de mourir donc sincèrement pour moi ça me rend encore plus triste de savoir que lorsqu'ils lui ont mis le feu donc en plus de ça elle a été immolée c'est atroce et bien elle était encore en vie j'aurais sincèrement préféré me dire et vous raconter qu'elle était morte avec la précédente attaque où il y a eu le coup du fer à repasser et elle a été poignardée encore une fois sincèrement j'aurais vraiment préféré quand je vois la manière dans laquelle celle-ci a été malheureusement assassinée bref quoi qu'il en soit et bien les tueuses sont ensuite partis très rapidement mais sont de nouveau finalement revenus au niveau du corps où elles croyaient qu'elle était complètement brûlée sans aucune trace mais et bien en voyant qu'elle ne l'était pas puisque non un corps ça ne brûle pas en claquant des doigts elles ont répété le processus une nouvelle fois et ont de nouveau brûlé son corps outre le meurtre brutal de Shanda Scharer l'un des faits les plus troublants de cette affaire est que les filles ont ensuite pris le petit déjeuner au McDonald's immédiatement après la torture et le meurtre de la jeune fille et les tueuses ont ri en comparant leur petit déjeuner donc vous voyez un peu les steaks de McDo ils sont un petit peu grillés donc ils sont un petit peu noirs et elles comparaient ces steaks au corps carbonisé de Shanda Scharer tout est normal ces filles sont des monstres je suis désolé de vous le dire mais ces filles sont vraiment des monstres comment tu peux faire autant de mal à une gamine de 12 ans enfin qu'apporte son âge comment tu peux faire du mal autant à une personne et en plus en rire quoi vraiment elles en rigolent ces adolescentes sont clairement dénuées de toute empathie ça fait froid dans le dos bref un petit peu plus tard dans la matinée du 11 janvier 1992 deux frères de Canaan se dirigeaient vers Jefferson Proving Ground pour aller chasser quand ils ont remarqué un corps sur le bord de la route ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une sorte de mannequin mais en sortant du véhicule ils ont malheureusement réalisé qu'il s'agissait clairement du corps brûlé d'un enfant ils ont immédiatement appelé la police il était donc 10h55 et les officiers leur ont demandé de retourner près du cadavre parce que évidemment les hommes s'étaient un petit peu éloignés et dans ce genre de cas on sait jamais il vaut mieux rester près du corps au cas où l'assassin revient pour enlever des preuves bref l'adjoint du shérif David Kamm ainsi que le shérif du comté de Jefferson Buck Shipley et d'autres policiers ont directement ouvert une enquête recueillant alors dès le départ un maximum de preuves médico-légales sur les lieux initialement il soupçonnait un trafic de drogue qui aurait pu mal tourner et ne croyait clairement pas que le crime avait été commis par des habitants et encore moins par 4 adolescentes il était également à noter que le corps avait été posé dans une position suggestive ce qui signifiait très évidemment que cela était fait exprès et intentionnellement un corps ne se met pas dans de telles positions naturellement les policiers ont également constaté sur place que le visage et les mains de la victime ont été le plus brûlées pour tenter de la garder méconnaissable et non identifiable ce qui a évidemment marché au début mais il y a d'autres façons que d'identifier un corps notamment grâce aux empreintes dentaires et pendant que des policiers sont à ce moment là en train de retrouver ce corps et bien le père de Shanda Steven de son côté a bien remarqué que sa fille était introuvable il a fallu peu de temps pour que le père de Shanda remarque que sa fille était complètement introuvable au début du 11 janvier après avoir téléphoné à des voisins et à des amis toute la matinée il a fini par appeler son ex-femme la mère de Shanda à 13h45 ils se sont retrouvés et ont déposé ensemble un rapport de personnes disparues auprès du shérif du comté de Clark et les policiers se sont directement mis à la recherche de la jeune fille toujours le lendemain du meurtre le 11 janvier Melinda ainsi que les trois filles sont allées chercher Amanda et l'ont amenée à la maison de Melinda où elles ont raconté l'histoire à cette dernière Amanda au début ne croyait absolument pas à cette histoire pour elle ce n'était qu'une vaste blague à aucun moment pour elle c'était possible que des personnes puissent commettre un meurtre aussi horrible que ça elle l'a pris comme une blague une simple blague malheureusement c'était jusqu'à ce que Laurie montre le coffre de la voiture avec les empreintes de main et les chaussettes encore sanglantes de Shanda qui étaient toujours présentes Amanda Ivrine était complètement horrifiée et a demandé à être ramenée à sa maison directement et lorsqu'elles l'ont ramenée et se sont arrêtées devant chez elle Melinda a embrassé Amanda lui a dit qu'elle l'aimait et elle a supplié de ne le dire à personne Amanda a promis qu'elle ne le ferait pas avant d'entrer dans sa maison complètement choquée ne sachant finalement quoi faire de cette information et c'est donc plus tard dans la soirée ce même jour qu'à 20h20 Tony et Hope qui étaient complètement hystériques après tous ces événements se sont rendus au bureau du shérif du comté de Jefferson avec leurs parents elles ont toutes deux fait des déclarations concernant la nuit du meurtre donc la veille identifiant la victime retrouvée le menta même comme Shanda nommant également les deux autres filles impliquées du mieux qu'elles le pouvaient les détectives ont obtenu des dossiers dentaires qui ont identifié Shanda Scherer comme la victime pour le plus grand malheur de ses parents le lendemain les cas de meurtrière étaient toutes menottées et l'enquête avait pu commencer la majeure partie de la preuve du mandat d'arrêt provenait des déclarations faites par Tony et Hope sans ces déclarations ça aurait été sûrement plus difficile dès le départ de pouvoir mettre la main sur elle l'état de l'indiana a décidé de juger toutes les filles impliquées dans le meurtre à l'âge adulte et toutes les quatre ont accepté un accord de plaidoyer de l'état pour éviter bien sûr la peine de mort certaines des filles avaient à leur actif quelques facteurs atténuants pour le procès certaines avaient eu des problèmes à la maison avec des allégations d'abus physiques ou sexuels commis par un parent ou par un autre adulte Tony Lawrence Hope Repay et Laurie Tackett ont toutes eu des antécédents d'automutilation Laurie a également reçu un diagnostic de troubles de la personnalité limite et souffrait d'hallucinations et Melinda Loveless souvent décrite comme la chef qui a initié l'attaque avait la plus longue histoire d'abus et de problèmes de santé mentale de toutes les protagonistes de cette affaire donc évidemment tout ceci a joué dans le procès puisque ça a permis plus ou moins à la défense déjà de défendre leurs clientes mais également aux jurés de comprendre pourquoi ces jeunes filles étaient aussi instables dans leur vie et ce qui les a conduits à avoir autant de haine à l'intérieur d'elles Tony et Hope qui étaient moins impliqués dans la torture de cette pauvre gamine ont reçu 20 ans de prison respectivement Tony a été libérée le 14 décembre 2000 après avoir purgé 9 ans de sa peine elle est restée en liberté conditionnelle jusqu'en décembre 2002 le 28 avril 2006 Hope a été libérée de la prison pour femmes a été mise en liberté conditionnelle après avoir purgé 14 ans de sa peine initiale elle est restée en liberté conditionnelle supervisée pendant 5 ans soit jusqu'en avril 2011 dans une interview Laurie a déclaré ceci moi je ne connaissais pas du tout Shanda je ne suis pas entré dans cette soirée en sachant que quelque chose allait se passer ou même en voulant que quelque chose se passe si j'ai agi de la sorte c'est surtout par la pression que mes pères me mettaient notamment Melinda Lovelace Laurie et Melinda elles ont toutes les deux été condamnées à 60 ans de prison Laurie a été libérée du centre correctionnel de Rockville le 11 janvier 2018 l'année du 26e anniversaire de la mort de Shanda après donc avoir purgé 26 ans de prison et a terminé une année supplémentaire de libération conditionnelle Melinda Lovelace quant à elle a été libérée de prison le 5 septembre 2019 celle-ci a purgé un peu plus de 26 ans de prison elle est actuellement dans le comté de Jefferson en liberté conditionnelle dans le Kentucky mais cette affaire ne s'arrête pas là elle a également eu son lot de conséquences dont l'arrestation de Larry Lovelace le père de Melinda au cours de l'audience de condamnation de Melinda un vaste témoignage a révélé que son père Larry avait abusé de sa femme de ses filles et d'autres enfants par conséquent il a été arrêté en février 1993 pour viols somis et agressions sexuelles la plupart des crimes se sont produits entre 1968 à 1977 et l'homme est resté en prison pendant plus de 2 ans en attendant son procès cependant le juge qui avait cette affaire entre les mains a finalement statué que toutes les accusations à l'exception d'un chef d'accusation de violences sexuelles devaient être abandonnées en raison du délai de prescription qui était de 5 ans en Indiana et 5 ans c'est vraiment peu quand on voit qu'il arrive que des victimes se décident à aller porter plainte 5, 10, 15 voire parfois même 20 ans après les faits bref malheureusement c'est la loi en Indiana et donc Larry appelé des coupables à l'accusation de violences sexuelles a été condamné à une peine de 2 ans de prison qui avait donc déjà été purgé en l'attente de son procès et a pu être libéré en juin 1995 quelques semaines après sa libération Larry a eu le culot de poursuivre en vain la prison du comté de Floyd pour la modique somme de 39 millions de dollars devant la cour fédérale allégant qu'il avait subi une peine cruelle et inhabituelle pendant ses 2 ans d'incarcération parmi ses plaintes figurait le fait qu'il n'était pas autorisé à dormir dans son lit pendant la journée ou encore à lire le journal mais ce procès n'a absolument rien donné et heureusement merci franchement de toute façon avec tout ce qu'il a pu faire subir à sa femme à ses gosses et aux autres enfants qu'il a pu croiser franchement tant mieux et je pense qu'il aurait même pu subir pire que ce qu'il a vécu 2 ans de prison pour tout ce qu'il a fait franchement c'est pas cher payé le père de Shonda quant à lui Steven Schauer est malheureusement décédé des suites de son alcoolisme en 2005 à l'âge de 53 ans alcoolisme qui a été déclenché à la suite du décès de sa fille dans une interview avec la mère de la victime Jacqueline celle-ci a déclaré que le père de Shonda était tellement bouleversé par le meurtre de sa fille qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour se suicider et qu'il a bu jusqu'à sa mort père de sa fille a été dévastateur pour lui et au final ces 4 filles n'ont pas seulement tué Shonda elles ont tué son père et également une énorme partie du coeur de Jacqueline qui était la mère de Shonda ces 4 filles sont à présent en vie en liberté certains ont pu revoir une famille revoir une vie tout à fait normale alors que Shonda Schauer qui n'était âgé que de 12 ans bordel juste 12 ans est dans une tombe 6 pieds sous terre simplement parce qu'elle était en couple avec Amanda alors qu'en plus de ça enfin Séphine avait que 12 ans franchement si on a un d'entre vous qui est en couple avec la personne avec qui ils étaient à l'âge de 12 ans d'une part chapeau et dites le moi dans les commentaires puisque ça arrive tellement rarement qu'est-ce que ça valait de se faire tuer et quand bien même elles seraient restées toute leur vie ensemble et auraient eu je sais pas 15 enfants ensemble tant mieux pour elles et ça ne valait pas dans tous les cas enfin ça ne méritait pas dans tous les cas se faire tuer pour ça bref ça me révolte d'avoir de telles affaires des adolescentes aussi stupides méchantes que ces 4 filles j'ai parfois encore du mal à croire que ça existe et pourtant franchement et pourtant malheureusement il y en a ce ne sont pas les seules et ce ne seront malheureusement pas les dernières je pense que c'est ce qui me met encore plus en colère et je pense sincèrement que des personnes telles que Laurie ou encore Melinda n'auraient jamais dû sortir de prison et c'est donc tout pour l'affaire de Shanda Schauer j'espère que cette affaire vous aura intéressé personnellement je l'ai beaucoup aimé entre guillemets je sais que cette affaire est vraiment horrible où on entend une enfant malheureusement se faire torturer agresser et tuer d'une manière totalement effroyable par 4 autres adolescents je me doute évidemment que tous les parents peuvent se dire qu'à tout moment ça aurait pu être leur gamine ça fait froid dans le dos je ne sais pas si un jour j'aurai des enfants mais je pense que je serai le genre de parent totalement paniqué à l'idée qu'un jour ça puisse arriver à un un de mes enfants donc un gros soutien pour tous les parents protégez comme vous le pouvez au maximum vos enfants et surtout vous les adolescents s'il y en a qui nous regardent faites attention à qui vous accordez votre confiance ne faites pas ne donnez pas une confiance aveugle à des gens que vous ne connaissez pas même ceux que vous connaissez souvent il y a des personnes qui sont mal attentionnées d'ailleurs un proverbe dit que nos ennemis sont souvent plus proches que nos amis donc prenez soin de vous faites attention et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires à vous abonner ce n'est toujours pas fait un petit like juste en dessous pour nous soutenir ça fait toujours plaisir merci à vous à tous ceux qui le feront merci à ceux qui nous regardent je vous laisse sur ces mots passez une bonne soirée ciao à tous ceux qui le feront